Musique Il faut avoir notre propre parole, elle n'est pas simplement qu'humaniste, elle est aussi vraiment révolutionnaire au sens de la transformation de société, et je crois que le rôle du graphiste et celui de pouvoir donner cette image-là, c'est de l'avant-garde, et c'est de l'avant-garde graphique, et ça, ça me plaît beaucoup dans les projets chrétiens. Musique Je suis graphiste depuis 15 ans maintenant, j'ai un atelier. Un atelier de graphisme, ce n'est pas une agence de communication, un atelier de graphisme, c'est un endroit dans lequel on fait de la recherche, on fait de la recherche graphique, on crée des nouveaux messages, on crée de nouveaux visuels, quelque chose qui est contemporain, qui est en dialogue avec un commanditaire et pas un client. La différence entre le commanditaire et le client, c'est que le client, il paye et il a ce qu'il demande. Le commanditaire, c'est quelqu'un qui arrive avec une problématique, et je suis là pour répondre avec lui à cette problématique, et je le traduis en visuel. Alors Nico, qu'est-ce que tu nous as fait pour le festival de cet été ? Tu as travaillé un petit peu ? Plusieurs idées. Je me suis dit que pour communiquer sur un public extérieur, il ne faut pas hésiter à vraiment véritablement montrer ce que l'on a à dire. Donc en gros, mettre directement, de manière rock'n'roll, le Christ en croix, mais sur sa guitare. Alors là, j'ai pris le ukulele que tu as devant, mais tu vois, l'idée, c'est qu'on va le suspendre. Première action, c'est que c'est complètement parisien, ton truc. C'est hyper... Non, mais tu te rappelles que le festival, il a lieu sur la plage ? Je le cloue littéralement sur sa guitare. C'est-à-dire qu'en gros, les musiciens, comme on a toujours voulu dans le festival, les artistes et les musiciens ont un message à dire. Et ce message n'est pas toujours compris. Ce message n'est pas compris, mais ça veut dire qu'effectivement, il est choquant. Il n'est pas là pour rassurer. Il est là pour nous dire à l'extérieur, nous sommes dans le coup, il y a des choses à dire et que ce message-là est puissant. Mais n'empêche que si on offre un visuel qui, lui, pour le coup, est un peu plus puissant, qui parle avec un vocabulaire contemporain, il est possible que nous puissions toucher aussi des musiciens qui se disent « Ah ben oui, je me ressens bien dans cette communication. » Ce n'est pas qu'une question de qualité, c'est une certaine violence dans tous ces... À cause du rouge et du noir, mais à cause du rouge, du jaune, du noir, le jaune super vif qui contraste avec la guitare de façon très violente. Dans un projet où on parle de Dieu, je n'ai aucune limite. En gros, la seule limite que j'ai, c'est les moyens. C'est les moyens de mon incarnation. On va quand même parler de quelqu'un qui est créateur de tout. Pourquoi je me limiterais dans ma co-création avec lui ? En revanche, effectivement, dire quelque chose qui soit un blasphème, non, je ne le ferais pas. Je ne le ferais pas, mais en revanche, qu'est-ce que l'on entend par blasphème ? Est-ce que mettre un Christ en croix sur une guitare, c'est un blasphème ? Je ne le crois pas. Je pense que c'est une image contemporaine qui va parler du message véritablement et je ne suis pas du tout en train de l'humilier. Ou en tout cas, l'humiliation, il l'a déjà eue. Elle a été bien violente. Mais il a dépassé ce stade et puis il est ressuscité. Donc moi, je crois qu'il m'aime malgré les bêtises que je ferais. La deuxième idée éventuelle que je pourrais avoir, c'est hyper simple. C'est ce jeu d'enfant que je trouve génial dans lequel tu mets cette petite croix. Regarde. Et alors là, tu vas te retrouver avec la possibilité de montrer ce message. Et on va enlever la vitre qui est ici pour pouvoir prendre un shooting photo. C'est-à-dire en gros, le clou est devenu la porte. La communication historiquement parlant est différente entre les catholiques et les protestants. Moi, j'ai une vision icono... love. J'aime l'image. Et les protestants se sont installés en France avec, pour certains en tout cas, une vision iconoclaste. Donc en gros, casser les statues, casser l'art religieux, casser la représentation de Dieu aussi. Nous, notre côté, la contre-réforme, historiquement parlant, nous a poussés à développer des images. Et ça, c'est très important. Maintenant, ils ont une sacrée avance, en tout cas avec un monde anglo-saxon qui les drive beaucoup plus facilement, je parle des protestants, à créer des images qui peuvent être kitsch, mais qui sont engagées. Et donc ça, ils ont un avantage sur nous là-dessus. Parce que le chrétien n'utilise l'image que... Enfin, le catholique, en tout cas, utilise l'image comme... Et là, je suis d'accord avec les protestants, comme une espèce d'icône à révérer. Donc en gros, difficile de toucher l'image de Dieu, difficile de toucher l'image d'un saint, difficile d'en avoir à part une image quasiment stalinienne du saint. Donc voilà, l'image officielle. Et on ne touche pas à l'image officielle, on l'adore. Différents codes graphiques que j'utilise ont un point commun la plupart du temps, c'est que j'utilise extrêmement rarement la photographie, encore une fois, pour m'opposer aux codes graphiques que j'utilise dans la publicité. Et la publicité utilise à plus de 80% la photographie. J'utilise des codes graphiques qui peuvent être de la culture populaire. Utiliser les super-héros, ça fonctionne très bien. Les marvels, c'est une bonne chose. Donc transformer Jésus-Pantocrator, donc réflexion par rapport à une historicité de la représentation christique, mais en même temps, comprendre que dans son incarnation, il est devenu seulement homme, mais qu'il est pour nous, quand même, quelque moment, un sauveur du monde. Et sauveur du monde, si ce n'est pas le rôle des super-héros, alors je me demande ce que c'est. Codes populaires qui existaient, d'ailleurs, autour d'images au 19e siècle, que là, j'ai réexploité pour le périnage de Chartres, choisi par des étudiants. Là, j'utilise la reprise d'images de gravure que je vais recoloriser de manière, disons, un peu plus psychédélique. Donc du pop au psychédélique, vraiment, l'illustration est la base de mon job. Même si, si je regarde bien correctement par rapport à cela, j'ai utilisé la photographie ici en m'approchant de gros plans de représentations très catholiques, très espagnoles, un peu kitsch, totalement kitsch, d'ailleurs, des représentations de la Vierge Marie et du Christ. Ce qui m'a permis, moi, de mon côté, de manière très simple, de pouvoir la détourner. Ça non plus, ça n'a pas beaucoup plu. Mais ce n'est pas un problème. Je me fiche de plaire. Ce que je veux, c'est quelque chose de juste. Le beau, il viendra en surcroît éventuellement. Mais d'abord, ce qui est important, c'est une maison de production connue dans un monde catho, mais qui ne fait pas que ça, qui aujourd'hui aussi a besoin d'évoluer dans un monde numérique, qui a besoin aussi de peut-être renouveler, de faire évoluer plus que transformer totalement son image. La véritable révolution, et là, celle que je vais vous demander, ce n'est pas un logo noir et blanc. Ce n'est pas un logo simplifié, rouge ou bleu comme on avait. Non, là, on bascule véritablement dans un monde en couleurs. Un monde extrêmement joyeux, extrêmement populaire. Vraiment, la référence que j'ai trouvée par rapport à ça, c'est la griffe de Kissering. Donc là, on y est. On est vraiment dans les années 80. On est lancé dans le monde du graffiti, de la rue, de l'art alternatif, mais aussi une vision très fraîche et aussi une vision dynamique et enchantée dans la couleur. Moi, c'est important. On va vers l'avant, on va vers l'avenir, on va vers quelque chose de nouveau et en même temps, on fait cette transition avec un symbole fort qui est identifiable chez nous, à savoir l'ange, mais qui est renouvelé. Ce qui m'intéresse véritablement, c'est finalement de tenter de traduire ce que je ressens dans ma relation à Dieu. Ce n'est pas des peintures, ce n'est pas de l'art pour l'art, bien évidemment, c'est un art de commande que le graphisme. Mais dans le cadre de la commande, vous pouvez donner un petit surcroît d'âme. En fait, je crois que ça ne rapporte pas, il n'y a pas obligatoirement une considération qui est derrière, mais vous êtes sûr que vous marchez dans les pas et dans la vérité. Et quand vous travaillez pour un travail qui annonce Jésus-Christ, ah oui, là, vous avez quand même cette mission-là. C'est agréable. Je suis dans la mission et je suis dans la mission avec mes moyens, moi.